. Dan Ibn, c'est tendre souvenir avec Charles Aznavour . Le temps d'un numéro exceptionnel, Dan Ibn a accepté de diriger le Figaro Scope, l'hebdomadaire culturel du Figaro. . En répondant à l'abécédaire du magazine, l'acteur a cité Charles Aznavour à la lettre C. . L'occasion pour lui de revenir sur sa relation amicale avec le chanteur culte, décédé le 1er octobre 2018, et de raconter dans quelles circonstances il l'avait connu, j'aime le poète, l'auteur, le chanteur, l'acteur. . Je l'ai rencontré chez Linn Renaud, lors d'un dîner. . Il m'a pris à part et m'a parlé de mon film Bienvenue chez les ch'tis. . Il m'a dit combien faire rire était une chance. . 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 Ainsi Paris au mois d'août, balayé par septembre. . 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 Monc sur vide de tout ressemble à si mais prendre à Paris au mois d'août. J'aime aussi particulièrement la bohème. En apprenant son décès le 1er octobre dernier, Dan Ibn a posté un tendre message sur son compte Instagram afin de lui rendre hommage, quand on voue une grande admiration depuis l'enfance pour un immense artiste, il arrive que l'on soit déçu en le rencontrant. Et bien là, depuis le jour chanceux de ma rencontre avec M. Charles Aznavour, mon admiration, mon respect et mon amour pour ce grand homme ont décuplé. A-t-il écrit.Le comédien n'oubliera jamais l'incroyable chance qu'il a eu de passer du temps avec son idole. Sous-titrage Société Radio-Canada